Le CPE accueille non seulement des gens de la localité, mais aussi bénéficie beaucoup, fait bénéficier des gens aussi de la région tout entière. Je vais commencer par m'adresser à vous. Est-ce que vous êtes là, les enfants? Oui! Oui, d'accord. On vous a remis un petit quelque chose il y a une semaine environ. Et je vois que vous l'avez conservé précieusement parce que cet objet-là est primordial. Donc, mardi, le 3 janvier prochain, sera bien spécial. Vous avez bien entendu, je donne, on pourrait dire, une avant-première. Conservez cette date-là parce que c'est vraiment mardi, le 3 janvier prochain, qui sera une journée donc très, très spéciale, puisqu'enfin, le personnel éducateur accompagnera 80 petites paires de jambes pour aménager leur tout nouvel univers. Je tiens à vous remercier personnellement d'avoir répondu à l'appel et d'avoir accepté notre invitation pour participer à cet événement marquant le début d'une nouvelle aventure pour notre CPE. La vie a amené le Centre de la Petite Enfance La Relève à se relocaliser. Je suis extrêmement fière de vous présenter notre futur Centre de la Petite Enfance. Ce projet d'envergure a nécessité l'implication et la participation de toute l'équipe de La Relève et de plusieurs partenaires. C'est donc à l'été 2009 que la direction a débuté les démarches de relocalisation. Et en décembre 2010, le CPE La Relève a obtenu l'accord officiel du ministère de la Famille pour changer d'emplacement. La vie étant des priorités pour La Relève, nous avons choisi des matériaux durables et éco-énergétiques. De plus, l'intégration des enfants à des filles étant une mission très importante pour notre Centre de la Petite Enfance, tout l'aménagement intérieur et extérieur a été conçu de façon à pouvoir les accueillir de façon sécuritaire et leur permettre de participer à toutes les activités. Des jeux d'eau, des carrés de sable, une piste cyclable, des modules de jeux et bien plus encore. Tout ce que je me rappelle, moi, c'est qu'il y a quelques mois, quelques années, j'y vais arriver. Quatre dames dans mon bureau, cinq? Cinq. Puis que j'avais pas le choix, je pense. Disons que vous avez envoyé des bonnes ambassadrices. Tout ce que je veux vous dire, c'est pas un cadeau qu'on vous fait. En réalité, on fait simplement aider nos familles. C'est ce qu'on voulait depuis le début. On avait ce terrain-là qui n'était pas tout à fait réservé pour ça. Le conseil municipal a accepté de faire un changement et de faire en sorte que la construction se fait ici. Il va y avoir des enfants. Je pense que ça part de la pouponnière. Et il y a les ados qui sont là, il y a autres copains. C'est un centre, vraiment. C'est l'endroit idéal pour... Il a vu, bien sûr, l'autre côté avec le lac. Donc, c'est l'endroit idéal. Félicitations à toute l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada